Oui, maître Assylite, faites de moi ce que vous voulez. Elle m'a encore mordu ? Au commencement, il n'y avait rien, seulement Dieu. Le premier jour, il créa la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Le deuxième jour, il divisa la terre et le ciel. Le troisième jour, il créa la vie, la nature, les arbres, les plantes. Quatrième jour, il créa les étoiles et les saisons. Le cinquième jour, ce fut au tour du règne animal d'apparaître. Poissons, oiseaux et une multitude d'animaux. Arrive le sixième jour, où Dieu créa les reptiles et les animaux domestiques. Mais domestiques pour qui ? Eh bien, pour les humains. À partir de la glaise, Dieu façonna l'humanité. Il les créa, hommes et femmes, puis créa le jardin d'Éden. Et le septième jour, il prit un repos bien mérité. Mais revenons sur le sixième jour. Vous vous dites sûrement, ouais, il a créé Adam et Ève, quoi. Que ne ni mes chers amis. Tout ceci se trouve dans le premier chapitre de la Genèse. Mais dans le deuxième chapitre, Adam se retrouve tout seul dans le jardin d'Éden. Alors qu'une autre personne avait été créée normalement. Puisqu'il est écrit, il les créa, mâle et femelle. Et quand on regarde la version anglaise, c'est le terme Mankind qui est utilisé. Qui veut dire l'humanité, pas juste un homme mâle. Un autre élément, quand Dieu crée Ève à partir d'une côte d'Adam un peu plus tard après sa création, il dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Ce qui veut dire qu'il y en avait une autre avant. Et en effet, on a essayé de faire disparaître l'existence d'une autre femme. De la première femme d'Adam. Voici son histoire. De la glaise, deux êtres furent créés. Adam et Lilith. Tous deux complètement égaux. Et c'est cela qui pose un problème. Parce que les deux se disputaient. Pourquoi ? Et bien de la manière de faire l'amour. Qui va sur qui ? Qui domine qui ? Ok, c'est le premier jour et les deux, ils sont déjà en train de se pécho. Je sais qu'ils ont été créés pour se reproduire. Mais ils pourraient attendre un peu quand même. Essayer de faire connaissance. Bref, Adam prôna sa supériorité. L'origine du patriarcat. Et voulait donc dominer. Et ça, ça n'a pas trop plu à Lilith. Ne comprenant pas pourquoi elle devait être dominée alors qu'ils avaient été créés égaux. Lilith demanda alors directement à son dieu en l'appelant par son vrai nom. Et apparemment, c'est pas bien. C'est un peu comme vous savez qui dans Harry Potter. Malheureusement, Dieu resta muet. Lilith en conclut donc que le Tout-Puissant donnait raison à Adam. Et elle prit la fuite en larmes. Dieu envoya alors trois anges à sa poursuite. Senoi, San-senoi et Semangéov. La trouvant au bord de la mer rouge, les anges la menacèrent. Si elle ne retournait pas auprès d'Adam, alors cent de ses enfants mourraient chaque jour. Mais Lilith ne voulait pas y retourner. Alors ils la menacèrent de la jeter dans la mer. Lilith pleura. Elle cria. Laissez-moi, car j'ai été créé pour affaiblir les nouveaux-nés. Depuis la naissance jusqu'à l'âge de huit jours si c'est un garçon. Et depuis la naissance jusqu'à l'âge de vingt jours si c'est une fille. Alors les anges la laissèrent. Et elle jura au nom de Dieu. À chaque fois que je vous verrai, ou que je verrai votre forme ou votre nom sur une amulette, je n'exercerai pas de pouvoir sur un nouveau-né. Et elle accepta que meurent chaque jour cent de ses enfants. Adam, seul, triste. Il fut créé pour procréer, mais sa femme s'est tirée. Dieu créa alors une nouvelle femme. Mais pas à partir de la glaise cette fois. Elle fut créée à partir de l'une des côtes d'Adam. Cette femme ne serait pas son égale, mais le compléterait. Elle serait son obligée. C'est ainsi que fut créée Ève. Lilith s'est sentie trahie. Évidemment, Adam, elle l'aime, mais ne veut pas être soumise pour autant. Elle aïe Ève et son innocence. Non seulement elle lui prend son homme, mais en plus, elle rabaisse la condition féminine en se soumettant à lui. Samaël, prince des anges déchus, la trouva en pleurs sur ses erreurs et sa solitude. Il tomba raide dingue amoureux. Ils s'installèrent ensemble dans la vallée du Géhanoum, dans le Géhenne, et Samaël prit le nom d'Adam Bélial. Lilith devint alors la reine des forces du mal. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas cherché à se venger. Elle pousse Samaël à se transformer en serpent pour aller séduire Ève, pour qu'il couche avec elle. De cette union naît le premier humain avec un nombril, Cain. Cain qui sera le premier meurtrier de l'histoire. En effet, des années plus tard, Cain et son frère Abel voulaient tous deux posséder Lilith. Alors Cain tua son propre frère. La descendance entre Cain et Lilith serait la portion maléfique de l'humanité. A cause de cette trahison, Adam refuse de manger et de s'accoupler avec Ève. Cela dura des années, 130 ans, si longtemps sans copuler, que le sperme d'Adam sortait tout seul, tombant sur le sol de nombreuses fois. C'est pu être précoce à ce stade. Lilith récolta son sperme et mit au monde des nuées de démons. Elle gagna à tous les niveaux. Adam était devenu un homme trompé, Ève une femme bafouée. L'un de leurs enfants meurt à cause de l'autre qui est devenu un assassin. Incroyable cette histoire, n'est-ce pas ? Mais c'est un peu bizarre quand même. On n'en parle pas dans les livres saints, alors d'où vient Lilith ? Et bien comme de nombreuses entités de la mythologie mésopotamienne, 3000 ans avant notre ère. Et là, on a le choix entre deux créatures qui pourraient être à l'origine de Lilith. La première est Lamashtu, une divinité démone liée au vent, et fille du dieu Anne, un être profondément mauvais qui fait beaucoup de choses pas très très gentille. Elle tuait des enfants, des nouveau-nés, provoquait des fausses couches, enlevait les enfants quand ils se faisaient allaiter, et tuait les hommes pour les dévorer. Pas très gentille je vous disais. Bon, en même temps elle est stérile donc elle doit être un peu frustrée. Pas très gentille et pas très jolie non plus. Elle a un corps velu, une tête de lionne avec des oreilles d'âne, des cerfs aux pieds, des serpents dans les mains, en train d'allaiter un cochon et un chien, et chevauchant un âne. Heureusement on peut se protéger d'elle grâce à son chéri, Pasouzou puisqu'il est le roi des démons du vent. On utilisait des statuettes et des amulettes à son effigie pour l'en éloigner, et on récitait des incantations. On retrouve au musée du Louvre à Paris, une plaque de bronze avec une représentation de Pasouzou qui tient la plaque, qui est à l'époque accrochée près d'un nourrisson ou d'un malade pour éloigner la vilaine démon. La deuxième créature s'appelle Lilithou qui se rapproche plus de notre Lilith. Fille du dieu du vent et du roi des dieux Enlil, elle fait partie d'un crew de vilains démons coquins. Lilou, un incube qui va copuler avec des femmes, Ardatlili, une succube qui va copuler avec des hommes et engendrer des êtres fantomatiques, à l'inverse de Lilithou qui est aussi une succube mais qui elle est stérile. Et c'est peut-être pour ça qu'elle mange les bébés. Elle a l'apparence d'une louve avec une queue de scorpion. En préambule au poème Gilgamesh, Enkidu et les enfers, il nous est conté une petite histoire, celle de la déesse Inanna et de l'arbre Hulupu. Inanna, voyant l'arbre Hulupu se faire malmener par le fleuve et le vent, décide de le sauver et l'emporte pour le planter dans son jardin sacré. Le temps passe, l'arbre pousse, et elle décide de le couper pour en faire un lit et un trône. Problème, l'arbre a trouvé des habitants. Dans les racines, un serpent avait trouvé sa tanière. A son sommet, l'oiseau Anzu avait fait son nid et avait des petits. Et dans le tronc, Lilith y avait construit sa cabane. Inanna se mit à pleurer et alla se plaindre à son frère Hulupu que le serpent, l'oiseau et Lilith, ils ne voulaient pas partir. Sauf qu'Hulupu, il s'en bat les couilles. Il a autre chose à faire. Du coup, elle va se plaindre à son autre frère, Gilgamesh, qui enfile une armure, pénètre le jardin sacré et frappe le serpent avec sa hache. Anzu, voyant cela, panique et s'envole avec ses petits. Et Lilith ne se fait pas prier, détruit sa cabane et va se réfugier dans un lieu sauvage. Avec le bois de l'arbre, Gilgamesh fabrique un trône et un lit pour sa sœur. Et avec les racines, Inanna fabrique un tambour et avec la couronne de l'arbre, des baguettes pour son frère. Voilà toutes les infos qui nous viennent de ces lointaines croyances et qui ont été reprises dans la mythologie abrahamique. Dans la Bible chrétienne, on retrouve le terme Lilith qu'une seule fois dans Issaïe chapitre 34, verset 14, qui est utilisé pour parler d'une créature. Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Là aussi, la Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. En fonction des versions, le mot est traduit de différentes façons. Dans les manuscrits de la Mère Morte, le terme utilisé à ce passage n'est pas là pour parler d'une seule créature, mais de plusieurs. Un autre texte issu de ces manuscrits, Le Chant des Sages, mentionne également Lilith. L'instructeur de la communauté chante une liturgie pour éloigner les anges destructeurs, les esprits bâtards, les démons, Lilith, les hurleurs, les habitants du désert, possiblement les djinns. Elle apparaît quatre fois dans le Talmud pour parler d'une succube avec des ailes et des cheveux très longs qui attaquent les humains qui dorment seuls la nuit. Et elle faisait bien flipper à l'époque. On a retrouvé lors de fouilles dans la ville de Nippour en Babylonie des bols contenant des inscriptions et des représentations de Lilith, fabriquées pour éloigner la vilaine succube. Mais bon, toujours rien sur Lilith, première femme d'Adam. Mais dans la genèse Rabat, écrite au 5e siècle, on trouve ceci. « Le saint avait créé une première femme, mais l'homme, la voyant rebelle, pleine de sang et de sécrétion, s'en est écarté. Aussi, le saint s'y est repris et lui en a créé une seconde. » Ah bah voilà, c'est intéressant ça ! D'ailleurs c'est dans cette genèse que Cain tua Abel pour posséder la première Ève. Quoiqu'apparemment ça pourrait aussi être une jumelle de Cain. Mais bon, je sens qu'on s'approche quand même de plus en plus de ce qu'on recherche. Et la réponse à toutes nos questions se trouve dans l'alphabet de Ben-Syra. Un écrit daté entre le 8e et le 10e siècle, faussement attribué à Jésus Ben-Syra. C'est ici que nous retrouvons toutes les infos sur la création de Lilith faite de terre tout comme Adam, de leur dispute sur le choix du soumis et du dominant, sur les anges qui vont la chercher et le fait qu'elle va tuer tout plein de bébés. A partir de ce texte, la littérature kabbalistique du 13e siècle va alimenter de plus en plus le mythe de Lilith. Elle est faite d'une terre impure, elle est née en même temps que Samaël, elle va devenir son compagnon, ou à l'inverse, Lilith et Samaël seraient en fait une seule et même entité, donc androgyne. Et du coup, ça aurait été elle, le serpent tentateur. Ce qui rejoint d'ailleurs ce que j'ai dit sur l'épisode du Léviathan. Comme quoi certains rabbins prennent Léviathan comme un être androgyne, que Samaël serait son côté masculin et Lilith son côté féminin. On a aussi l'apparition d'une nouvelle Lilith. La grande Lilith est donc la même que nous avons, la femme de Samaël, et la petite Lilith, femme d'Asmodée et fille d'un roi humain. Bon et puis comme c'est une succube, elle a hérité de toutes les caractéristiques de Lilithou. Et on a fait d'elle la reine des succubes qui provoque des fausses couches et mange des bébés. Mais heureusement, il y a des techniques pour protéger votre enfant. Il faut suspendre au-dessus du lit du bébé un médaillon avec la représentation de Lilith enchaînée, porter un médaillon avec la représentation ou le nom des trois anges qui l'avaient poursuivi, circoncire votre enfant, et avant cela dessiner un anneau avec du charbon de bois dans la chambre de l'enfant, en inscrivant à l'intérieur Adam et Ève, Lilith, dehors. Il faut aussi, lors de la procréation, faire zizi-pampan sous la couette, sinon les enfants deviennent épileptiques, ok, et Lilith vient les posséder et les tuer. Lilith vient souvent la nuit pour tenter les hommes et coucher avec, ou juste les exciter en rêve pour qu'ils se réveillent et qu'ils se masturbent, pour pouvoir prendre leurs semences et s'engrosser avec. J'ai combien d'enfants, moi ? C'est à partir du XVIIe siècle que le mythe va prendre de l'ampleur au-delà de la sphère juive, grâce à Johannes Bruchstorff et son lexicone Talmudicum qui parle de texte juif, mais aussi grâce à la pièce de Goethe sur Faust et Mephistopheles, où Lilith est une sorcière. Et bien sûr, de nos jours, elle a repris une place très importante, que ce soit dans les mouvements féministes, mais aussi dans les mouvements wicca. Mais ça, ça mériterait une vidéo à part entière. Sur ce, merci d'avoir regardé ce reboot d'Histoire de Démon, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501